Depuis de nombreuses années, la Chine est l'une des puissances les plus importantes du monde. Aujourd'hui sur Atec, nous avons décidé de nous concentrer sur l'espace. En effet, la Chine est une puissance spatiale majeure, et le pays compte bien affirmer ses ambitions en la matière tout en pariant sur l'avenir. Néanmoins, l'industrie spatiale reste un milieu extrêmement nébuleux. Certains doutes subsistent face à la manière dont la Chine gère sa montée en puissance dans le domaine. Mets-t-elle la planète en danger ? C'est en tout cas l'inquiétude de nombreux scientifiques. De nombreux accidents ont déjà eu lieu dans certains villages chinois suite à la chute de débris spatiaux. Pourtant, le gouvernement chinois ne compte pas étaler ses incidents sur la place publique. Face à la révolte de la NASA, les normes spatiales se doivent d'évoluer. La Chine est-elle trop ambitieuse ? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Avec le temps, la Chine s'est imposée comme une puissance spatiale majeure, et ses projets sont nombreux. En 1992, le dirigeant chinois Jiang Zemin prouvait le projet 921. Son objectif était simple, construire une station spatiale d'ici l'année 2020. A l'époque, les projets ambitieux de Pékin paraissaient ridicules. Ils arrivaient trois décennies après l'âge d'or des programmes spatiaux américains et russes. Personne n'aurait pu imaginer que 30 ans plus tard, la Chine s'imposerait comme une nation spatiale de premier plan. Désormais, elle multiplie les succès technologiques. Entre la station spatiale Tiangong et son évolution en matière de construction aéronautique, le pays affirme de plus en plus ses ambitions. La conquête spatiale du pays a commencé sous Mao, il y a plus de 60 ans. Cependant, tout ceci s'est accéléré il y a une dizaine d'années, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Pékin a investi des milliards d'euros dans le domaine. Le programme spatial chinois se développe très rapidement. D'ici 2030, le pays a l'intention de faire atterrir un être humain sur la Lune. Il est aussi question de récolter de nombreux échantillons afin de faire fructifier les recherches. Un atterrissage lunaire habité représenterait une étape majeure dans l'exploration spatiale de la Chine. Effectivement, aucun humain n'a mis les pieds sur la Lune depuis les missions Apollo dans les années 1960 et 1970. Du côté de la NASA, un plan a également été annoncé pour envoyer des personnes sur la Lune d'ici 2025 via le programme Artemis. Mais ce dernier connaît énormément de retard. Il se pourrait bien que Pékin passe devant Washington. En réalité, l'espace est devenu le théâtre de nombreuses tensions entre les nations. L'émergence de la station spatiale Tiangong représente une étape significative de l'avancée scientifique et technologique du pays. La Chine ne pense qu'à une seule chose, l'agrandir et commercialiser son utilisation au plus grand nombre. Pour rappel, le projet officiel de Tiangong voit le jour en 2010. Après de nombreuses années de travail, le lancement du module central Tianhe en 2021 est un succès. La station spatiale est enfin opérationnelle. La station de Tiangong adopte une configuration en forme de T. Le module Tianhe se trouve au centre, tandis que les modules expérimentaux Wen Tian et Meng Tian sont positionnés de chaque côté. Sur le plan fonctionnel, la station spatiale intègre de multiples systèmes. Sa conception est focalisée sur l'humain afin de garantir un niveau de sécurité des plus élevés. Cette avancée technologique est donc la preuve de la puissance de la Chine. Elle prône également une utilisation pacifique de l'espace au profit de l'humanité. Mais la Chine ne compte pas s'arrêter là. Elle a de nombreux projets d'avenir pour Tiangong. En effet, il s'agit d'agrandir la taille et le volume habitable de la station spatiale en passant de 3 à 6 modules. Sa durée de vie devrait également passer de 10 à 15 ans. De nombreuses améliorations sont donc à prévoir. Malgré la puissance de la Chine, le pays ne semble pas réellement maîtriser certains points fondamentaux, notamment en ce qui concerne les débris spatiaux. Par le passé, des débris de fusées chinoises se sont écrasés sur Terre et dans l'océan. En novembre 2022, l'Espagne et la France se sont vus dans l'obligation de fermer leur espace aérien durant quelques minutes. Il existait un réel risque d'accident entre les appareils et les fragments de fusées. Bien heureusement, aucun dégât matériel n'a été constaté suite à cet événement. Lors des trois précédents lancements, certaines pièces de fusées s'étaient déjà écrasées lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Pour le moment, qu'un accident humain n'est à déplorer. Cependant, le risque est réel. Peut-on réellement dire que notre planète connaît un danger imminent ? La Chine n'espère qu'une seule chose, accélérer le rythme de sa conquête spatiale, parfois même au détriment de ses populations. De ce fait, le pays persiste à utiliser son pas de tir Xichang dans la province de Sichuan. Pourtant, les débris des moteurs de fusées tombent presque systématiquement sur une dizaine de cantons habités situés à proximité. Depuis 1990, des dizaines de débris, pouvant peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos, se sont écrasés de manière aléatoire sur ces villages. Un grand nombre de maisons ont été dévastées, et il semblerait qu'au moins une personne soit morte. Il est vrai qu'en surface, les avancées de la Chine paraissent incroyables, mais les dessous de ces exploits sont bien loin de l'image véhiculée. Le pays pourrait-il connaître une chute inattendue ? Au mois de décembre dernier, des morceaux du premier étage d'une fusée se sont, une nouvelle fois, écrasés sur deux maisons du district de Suining. Par chance, personne n'a été blessé. Les indemnisations accordées aux propriétaires des maisons sont loin d'être généreuses. Selon la presse locale, elles se situent entre 600 et 1500 euros. Cela semble ridicule, au vu du danger de mort permanent que fait courir le programme spatial chinois aux habitants de Suining. En outre, le gouvernement chinois compte bien passer certaines informations capitales, le mettant en cause sous silence. En 2009, le journaliste chinois Zhang Zambou a réalisé un documentaire. Il a alors recueilli le témoignage d'un instituteur. Sa fille, alors âgée d'une vingtaine d'années, a été tuée par un débris de moteur fusée. En réalité, personne ne sait précisément combien d'habitants de Suining étaient blessés ou tués par les morceaux de fusée depuis le début des années 1990. Les autorités feraient absolument tout pour éviter que ce bilan ne soit dévoilé. Selon un annonceur à la télévision officielle, personne à Suining n'avait jamais été blessé ou tué par les chutes de débris. De plus, la Chine dispose d'au moins deux autres sites de lancement qui ne présentent presque aucun risque pour les populations environnantes. Néanmoins, il semblerait qu'il soit beaucoup plus coûteux pour le pays d'acheminer les fusées sur ces sites relativement éloignés. Malheureusement, la marche forcée de Pékin vers l'espace ne semble pas prête à attendre. Suite à ces terribles accidents, les normes spatiales se doivent d'évoluer. Mais la Chine respectera-t-elle ces nouvelles règles ? Face à l'insouciance chinoise, la NASA est révoltée. En effet, il semblerait que la Chine ne respecte pas les normes sur les débris spatiaux. Le gouvernement chinois estime faire attention. Néanmoins, il reconnaît ne pas contrôler la rentrée des appareils spatiaux. Pour faire simple, la Chine compte sur la forte chance que les débris tombent dans l'océan. Cependant, l'Occident affirme que ce n'est pas suffisant. Des précautions supplémentaires doivent être prises. Il est vrai qu'au début de l'ère spatiale, les normes n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il existe des normes internationales contraignantes. Il y a seulement la volonté de bonnes pratiques. En effet, les débris spatiaux sont le principal problème de la recherche dans le domaine. Nous avons donc décidé de vous présenter quelques exemples de situations à risque. En avril dernier, le lancement par la Chine d'un satellite avait provoqué une chute de débris dans une zone maritime. Cette dernière, située au bord de Taïwan, avait préalablement été interdite à la navigation. Heureusement, ces débris n'auraient pas affecté la sécurité intérieure du territoire. Au mois de décembre dernier, Longue Marche 5, dont il s'agit. C'était le sixième lancement de ce modèle, depuis son premier vol en 2016. Cet engin a permis de transporter les éléments de la station spatiale chinoise afin de l'assembler dans l'espace. L'administration chinoise de la sécurité maritime a alors alerté sur le risque de retombées de débris du lanceur. De manière générale, les éléments séparés d'une fusée brûlent lors de leur entrée dans l'atmosphère. Mais ceux du lanceur chinois sont trop grands et trop lourds. Ils ne se consument donc pas intégralement lors de leur chute. Les autorités se doivent d'être très prudentes. Finalement, ne serait-il pas plus simple de mettre de nouvelles règles de sécurité au point ? C'est en tout cas ce qu'avancent la NASA et les pays occidentaux. Cependant, dans ce cas précis, la planète se trouve face à une question plus géopolitique et diplomatique que technique. Pour le moment, aucune loi internationale n'est en place. Aucune amende n'est donc donnée si les procédures ne sont pas respectées. Tout ceci doit impérativement évoluer. Qu'il en soit, les agences spatiales ont cette volonté de faire changer les choses. Cependant, une interrogation subsiste. Qui applique la sanction ? C'est l'État qui est responsable de l'activité spatiale qui se déroule depuis son territoire. Qu'en est-il des autres pays ? La géopolitique et la diplomatie entrent alors en jeu. La Chine est définitivement une puissance spatiale majeure qui ne cesse d'affirmer ses ambitions. Néanmoins, aucune norme de sécurité n'est vraiment respectée en la matière par le gouvernement. De nombreux accidents liés aux débris spatiaux ont d'ailleurs lieu sur le territoire. Cela met les populations, mais aussi les infrastructures, en danger. De nouvelles règles doivent être mises en place le plus rapidement possible. La Chine est-elle en train de foncer dans le mur en matière d'avancée spatiale ?